. Tandis qu'Eve et Manu viennent de se séparer dans un si grand soleil, Moïse Santamaria, l'interprète du capitaine Léoni, s'est confiée au micro d'Allociné sur ce qui attend son personnage dans les prochains épisodes de la série. Allociné, qu'est-ce qui vous a attiré dans le personnage de Manu au moment de vous lancer dans l'aventure un si grand soleil ? Moïse Santamaria, le fait qu'il y avait tout à faire. J'avais quelques lignes pour me parler du personnage mais il y avait tout à inventer et à découvrir. Son parcours m'a beaucoup plu. Son origine sociale, sa maturité et son côté un peu borderline aussi. Manu a vécu beaucoup de choses dans un si grand soleil. Quel bilan faites-vous de l'évolution de votre personnage ? Il prend les leçons de la vie. Je dirais que si est-il quelqu'un qui est à l'écoute de ce qu'il se passe. Il prend en considération les autres, il a une capacité à se remettre en question et à avancer. Je dirais ça, tout simplement. C'est un Manu beaucoup plus à fleurs de peau qui nous est donné de voir à l'écran actuellement. Est-ce que ça vous plaît de creuser cette fragilité chez votre personnage ? Tout à fait. Finalement, si est-il insensible ? Dans cette arche, il montre davantage ses failles. Si est-il un Manu qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent ? Il s'ouvre à un psy, à quelqu'un d'inconnu pour lui. Si est-il un moment très intime ? Ce qu'il se passe actuellement avec Eve, Emma Colberti, si est-il assez grave pour lui ? Il va devoir apprendre à mettre tout ça de côté alors que si est-il quelqu'un qui a une forme de fierté. On a tous dans la vie cette forme de fierté. On n'aime pas être pris pour des cons, surtout avec notre conjoint ou notre conjointe. Pardonner, ce n'est pas quelque chose de facile. Entre dire je te pardonne et vraiment pardonner, si est-il quelque chose de compliqué. Manu est à cette étape. Il se sépare d'Eve tout en continuant à faire un travail sur lui-même avec la psy. On va voir où ça va le mener. Est-ce qu'il va pardonner Eve ? Est-ce qu'il réussira à dépasser cette trahison ? Manu a en effet récemment mis un terme à son histoire d'amour avec Eve. Bien que les choses semblent définitives, est-ce vraiment fini ou existe-t-il encore un espoir pour qu'ils se remettent ensemble ? Je dirais que la CIS est-il finie. Mais il y a toujours un espoir dans la vie, non ? Rire. Il y a toujours un espoir. Là, si est-il sûr que ça a l'air d'être tui, mais à voir. Les scènes autour de la rupture d'Eve et Manu sont fortes en émotions. Est-ce qu'une scène en particulier a été difficile à tourner ? Non. Je dis non parce que si est-il la situation qui est dure à vivre, mais ce n'est pas le jeu qui est dur à faire. En revanche, il a fallu se mettre sur la même longueur d'honne-dé et la même vibration avec Emma Colberti. Il a fallu qu'on trouve ce manège, si est-il à dire ses questions-réponses, ce jeu qui ne fait qu'un. On a eu un dialogue avec les réalisateurs pour trouver la mise en scène. On ne pouvait pas nous dire tu te mets là et tu fais ça. Il fallait qu'on trouve nos places. Il a fallu chercher. C'était très intéressant à chercher d'ailleurs. Dans une quotidienne, on n'a pas trop le temps de faire comme au cinéma. Là, on a pris ce temps rapidement, rire. On a eu une complicité de jeu pour pouvoir trouver ça. Si est-il sûr que quand on joue des choses de cet ordre, si est-il un peu plus complexe. En tout cas, ça n'a pas été dur à jouer. J'aime y jouer et d'autant plus qu'en si est-il intense. Je ne peux pas dire que si est-il dur mais plutôt que si est-il intéressant. Si est-il intéressant et ça me plaît de me mettre dans certains états émotionnels. Manu va prochainement reprendre du service et enquêter sur la mort suspecte d'Aline Delclo. Comment va-t-il réagir en apprenant que Virgile, Fred Bianconi, et Eve enquêtent secrètement de leur côté. Manu va être en colère, évidemment. Pas tellement par le fait que si est-il encore un mensonge mais parce qu'ils vont prendre des risques et que Virgile fait prendre des risques à Eve. Manu va en vouloir particulièrement à Virgile parce que si est-il son pote et qu'il ne lui a rien dit. Ça ne va pas se passer comme ils l'entendent et pas vraiment super bien. La jalousie de Manu vis-à-vis de Virgile pourrait-elle remonter à la surface ? Non. On est plutôt dans le registre de l'amitié. Comme vous l'avez évoqué, Manu a débuté une thérapie avec une psychologue. D'une manière générale, ce type de démarche reste encore tabou. Est-ce important pour vous que les téléspectateurs puissent voir Manu se mettre à nu de cette façon ? Je trouve que si est-il assez répandu mais ça dépend vraiment du milieu socio-culturel auquel on appartient. Après, il faut avoir les moyens de consulter, de payer 70 ou 80 euros pour une psychanalyse. Les gens que je connais et qui consultent n'ont aucun malaise à dire qu'ils vont voir un psy. Je ne sais pas si si est-il encore un sujet tabou. Le tabou qu'il faut lever selon moi, si est-il le coup ? Tout le monde devrait pouvoir consulter s'il en a envie. Mais pour répondre à votre question, si est-il en effet important que les téléspectateurs voient Manu se mettre à nu chez un psychologue. Si est-il bien qu'on le voit consulter. J'ai pris plaisir à emmener Manu sur ce terrain-là. Si est-il quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça montrait une autre facette de lui au bout de 5 ans. Si est-il très intéressant et ça enrichit davantage le personnage. Ce qui était important aussi, c'était de montrer un policier très humain. Je voulais vraiment montrer ses failles, montrer qu'il est fou amoureux, que si est-il un papa poule et qu'il puisse être parfois faible aussi. Toutes ces choses sont importantes. Ça en fait un humain tout simplement. Je suis persuadé que nous avons tous de multiples facettes qui forment notre personnalité. Pouvoir faire ça à travers un personnage permet de montrer aux gens ses facettes pour qu'ils se reconnaissent davantage à travers lui. Récemment, Manu était au cœur d'une intrigue très importante sur le viol d'une jeune femme dans le milieu de la pornographie. Quel regard portez-vous sur cette intrigue ? Ça m'a été présenté de cette manière-là par la direction artistique. On m'a fait comprendre que c'était une arche importante qui allait montrer une évolution du personnage. J'étais très content de pouvoir traiter et défendre ce sujet. J'ai mis beaucoup de moi dans cette intrigue. Je connais des policiers qui sont en brigade des mineurs ou en brigade des mœurs. Je suis allé leur rendre visite. Personnellement, je ne sais pas comment ils font pour séparer l'émotionnel du travail. Quand j'ai lu cette arche sur le milieu du porno underground, je me suis dit que ça allait être dur pour Manu de rester droit dans ses bottes. Il l'a été pendant un temps mais au bout d'un moment, il a pété un plomb. J'ai beaucoup aimé jouer cette arche parce qu'elle impliquait des choses fortes et traitait d'un sujet important. Manu pourrait-il à nouveau enquêter sur la disparition de Tresson ou bien se mettre sur la piste de Christophe, Hubert Benhamdine ? Je ne sais pas s'il sera amené à enquêter de nouveau. S'il cela arrivait, il remonterait probablement la piste de Christophe et ça ne sentirait pas bon pour lui, rire. D'une manière générale, qu'est-ce qui attend Manu dans la suite de la série ? Après l'enquête sur la mort d'Aline, on va voir un peu comment les rapports entre Eve et Manu vont s'établir. Ça va mettre du temps mais ils vont peut-être se recroiser, je ne sais pas. Il va également reprendre son activité de flic et on tourne en ce moment une arche qui est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous aimeriez défendre à travers Manu ? Manu l'a déjà plus ou moins fait et il va le refaire mais la désobéissance face à des ordres qui ne correspondent pas à sa morale à lui. Je respecte beaucoup les policiers qui désobéissent à des ordres qui ne sont pas acceptables moralement. Avez-vous d'autres projets en dehors d'un si grand soleil dont vous pouvez parler ? L'été dernier, j'ai tourné Je suis né à 17 ans, un unitaire pour France Télévisions adapté du livre de Thierry Beccaro qui sera diffusé dans l'année. Ça parle de l'enfance et de la maltraitance aux enfants. Si est-il réalisé par Julien Seri, je joue le père de Thierry Beccaro. Sous-titrage ST' 501